Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. On y est. Non mais regardez-moi cette emo girl. Journal intime. Et alors attendez, la page d'intérieur qui dit quand même « Ferme ça tout de suite ! » Espèce de connard connasse. Oh mais attention hein. « Qui se mêle de choses qui ne le la regardent pas. Ferme ça. » On était quand même tout de suite sur quelque chose d'assez inclusif. « Autant les filles que les garçons ne lis pas ce qu'il y a dans mon journal, d'accord ? Tu es bien gentille. » Est-ce qu'on se souvient de ce petit bonhomme là ? Oh regarde ! On peut faire un petit récap quand même juste de la couverture parce qu'on est sur un mix quand même. Genre je suis un peu dans ma phase adotriste. En même temps, je suis encore une petite enfant tu vois. T'es un petit enfant. Non parce que j'ai 16 ans. On est jeudi 31 août 2006. Première entrée. « Cher journal, tu es mon troisième journal. » Au mois de novembre et le 23 plus précisément, ça fera 4 ans que j'écrirai dans un journal. Ça fait quand même bizarre. Ça je te l'accorde. « Papa m'a augmenté mon argent de poche. » Comme ça, je pourrais peut-être m'acheter plus vite mon appareil photo numérique. Qui est quand même dans les 300 francs. Eh, attendez, ça coûte cher un appareil photo numérique à l'époque. Mais je l'aurai pas avant Noël, c'est sûr. Je calculerai tout ça le moment venu. C'était l'époque de mon fameux prof de français. Donc c'était ma dernière année d'école obligatoire. Monsieur B, c'était notre prof de français, a fait 28 fautes aujourd'hui, voire plus. C'est une cata ce prof. Je sais pas si on va en parler avec Monsieur Z, qui était notre prof principal, mais moi en tout cas, ça me donne pas envie d'apprendre le français avec un gars comme ça. Si vous l'avez pas, je vous la refais très très vite. Je vis en Suisse, dans un canton qui est bilingue, c'est-à-dire à moitié francophone, à moitié germanophone. Et j'ai fait toutes mes écoles obligatoires, c'est-à-dire de l'école enfantine jusqu'à la troisième du cycle d'orientation, en allemand. Mais le français, c'est ma langue maternelle. C'est-à-dire que c'est la langue que je parle à la maison, que j'ai toujours parlé avec mes parents, avec mes familles, que ce soit même du côté de mon père, du côté de ma mère. Ce qui fait que quand j'avais des cours de français, c'était forcément des cours de français pour les germanophones qui apprennent le français. Mais moi, c'était mes cours de prédilection, vu que c'était là où j'étais le plus douée. Pour resituer le niveau, c'est clair qu'en tant que personne francophone qui parle le français à la maison, j'étais très douée en français à l'école, du point de vue des germanophones. Et c'est vrai qu'en dernière année d'école obligatoire, on a eu un prof de français, qui n'était pas francophone. Et c'est un problème quand tu n'es pas francophone pour apprendre le français à des germanophones. Il faut quand même avoir un peu de notion. Et quand la plupart de tes élèves sont bilingues, c'est-à-dire qu'ils parlent autant français qu'allemand, remarque tes fautes, voire parlent mieux et ont plus de facilité en français que toi, c'est quand même un problème, je trouve. Donc, vous allez voir, je vais en parler souvent, je pense. Petite interruption pour vous présenter le partenaire de la vidéo du jour. Je suis très heureuse de pouvoir, comme toujours, compter sur la marque de bougies et de parfums d'ambiance, Ava et May. Vous êtes en train de vivre un petit retour en arrière grâce à la lecture de quelques entrées de mes journaux intimes. Eh bien, sachez que pour moi, ce qui fonctionne ici très très bien pour se remémorer des choses, vivre un petit peu la nostalgie, etc., c'est les souvenirs olfactifs. Et alors, quoi de mieux qu'une bougie ou qu'un parfum qui, tout à coup, vous savez, vous ramène en enfance, vous ramène à un souvenir particulier. En plus, nous sommes en été, il y a forcément des odeurs qui sont liées à cette saison, à vos vacances. Eh bien, sans plus attendre, je vais ouvrir mes petits colis et on va découvrir tout ça ensemble. Quand je vous parle de voyage, je pense que là, avec la gamme que je vais vous proposer aujourd'hui, vous allez tout de suite voir de quoi je vais vous parler. On va partir entre New York, Bora Bora, le Maroc, et même Malte. Bon, alors là, si ça ne sent pas le soleil, moi, je ne sais pas ce qu'il nous faut de plus. Alors, celle que j'ai envie de découvrir en premier, c'est la menthe, dans la gamme Maroc. Dans ce format-là, je vous avais présenté Watermelon il n'y a pas longtemps, qui était celle d'Egypte. Mais alors là... Ça sent tellement bon. Donc, on est sur menthe, thé vert et limette, donc citron vert. Mais un pur régal. Ça, ça, c'est le frais, ça. Ça, c'est... Ça, c'est l'été, vraiment. En plus, j'ai de la menthe plein le jardin, tu sais, donc c'est bon. Là, je... Oui, je vois tout à fait. Donc là, vous avez la coconut de la gamme Bora Bora. Ça, j'ai envie de le manger. Ça me rappelle l'enfance des gâteaux à la noix de coco, tu vois. Ça sent terriblement bon. Il n'y a pas que la noix de coco, il y a aussi vanille et fève de tonka. Le mélange, encore une fois, toujours aussi parfait et subtil. On part ensuite à Malte, avec la bougie Valetta. Alors là, c'est le citron. Là, c'est la tarte citron meringuée, citron, vanille et sucre roux. Mais juste, c'est exactement ça. Parce que c'est pas que le citron, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment le tout. C'est une gourmandise à elle toute seule. Et enfin, pour les citadins, on part à New York, avec le strawberry cheesecake, donc cheesecake à la fraise. Et encore une fois, c'est pas que de la fraise ! Ça, ça sent très très bon. Là, on a donc fraise, vanille et rose anglaise. T'as envie de le manger ! Tu te vois là, à une petite terrasse, tu vois, avec ton petit mojito, et puis tes trois petites miniardises, noix de coco, citron, et puis fraise. Moi, je me vois totalement ! Alors, vous l'aurez compris, on est en été, on est en vacances. Donc, si vous allez sur le site AvaEmail, via le lien que je vous laisse en barre d'infos, ou bien tout simplement que vous inscrivez le code que je vous laisse juste ici, vous avez jusqu'à moins 55%, sans minimum d'achat, sur tout le site. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Personne ne s'embête, n'est-ce pas ? Si, par exemple, vous avez envie de vous faire plaisir avec le trio 7 Paradise, il est normalement à 83,30€, plus ou moins, ben là, vous l'avez à 37,50€. Et pareil, pour la maxi bougie à la menthe, normalement, elle est 65€. Là, avec le code, vous l'avez pour même pas 30€. Merci beaucoup AvaEmail d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous laisse avec la suite de mes souvenirs. Lundi 4 septembre, 2006, cher journal, j'ai fait ma première pêche en allemand. Pas étonnant, donc ma première mauvaise note, j'imagine. Mais bon, ça fait quand même chier. Oui, ça fait quand même chier. Oui, oui, la première note, c'est un 3. Oui, oui, bon, ben voilà. Oh, lui, il est toujours là ? J, maninonc, m'a de nouveau regardé aujourd'hui. C'est mes premières sorties. 11 septembre 2006. Ah, on ne met même plus les jours, là, on s'en fout. Cher journal, tout d'abord, je dois te raconter le vendredi soir que Aurélie, Lucas, Magali et moi avons passé au bourrico. C'était génial. Je crois même que j'ai encore des photos de cette soirée-là. Jérémy m'a de nouveau regardé. I'm in love. Et voilà, c'est tout. Bonjour, je passe du coq à l'âme. Oh là là, les premières soirées. Est-ce qu'on se souvient de ces premières soirées ? Où, tu sais, tu te sens, t'es vraiment dans un groupe très safe. Où tu te sens hyper bien. Lucas et Magali, c'est mon cousin et ma cousine. Aurélie, c'est la meilleure amie de ma cousine. Et voilà, tu vois, c'est des gens que je connais depuis toujours et avec qui j'ai fait mes meilleures sorties. Quand t'as un groupe comme ça, quand t'as des gens comme ça avec qui, tout cool de source, tu sais, où tu te dis j'ai rien besoin de prouver, j'ai pas besoin de faire semblant, j'ai pas besoin de... Juste tu vas, tu t'amuses, tu déconnes, tu te dis on a 16 ans, on rigole. Mais quand je pense aujourd'hui, je me dis mais à 16 ans, on allait dans ce genre d'endroit et on faisait tout et n'importe quoi et ça choquait personne. Bon, évidemment, je vais passer un petit peu, mais vous avez compris le topo, on est dans l'année de mes 16 ans à 17 ans, donc 18 septembre, lundi. Sinon, bon, l'école, ça a été. J'ai compris les maths pour une fois. Bon, ensuite, après l'école, j'ai vu Magali à l'arrêt de bus. Bon, voilà. Et dans le bus, Jérémy est venu hyper près. Après, je me suis dit, ouais, chouette, comme ça, quand Lisa, elle sortira, il viendra peut-être se mettre à côté de moi. Mais ensuite, il est parti et c'est un autre qui est venu. Tant pis, mais sinon, ça va. Dimanche 1er octobre, cher journal, tellement de choses à te raconter. Tout d'abord, la cocktail night. Ah oui, d'abord, Magali ne pouvait pas entrer parce que pas 16 ans révolus. C'est juste. Elle n'avait pas encore 16 ans, mais moi, oui. Bon, on a attendu super longtemps devant les grilles. Puis tout un coup, police. Les sécuritas se sont cassés chez la police. Et il y avait un gars que Magali connaît, un peu, qui nous a laissé entrer. Trop sympa. Tard dans la soirée, Aurélie nous a rejoint. Aurélie m'a payé 3 cocktails. Bon, ensuite, on est rentré chez Magali, les 3 à pied. Et ça faisait un bout, hein. Je m'en souviens de cette rentrée. Ah, et puis enfin, ce matin, enfin, cet après-midi, je suis rentrée chez moi. Puis là, j'ai eu une révélation. J. Ne s'appelle pas J. Donc, depuis tout ce temps, je vous bassine avec un prénom qui n'est absolument pas le bon. La meuf s'est imaginée, je ne sais pas pourquoi, dans sa tête, que le mec sur lequel elle avait flashé dans le bus il y a plus d'un an s'appelait comme ça. Et en fait, il ne s'appelle pas du tout comme ça. En plus, il avait un prénom vraiment... Son vrai prénom, il n'est vraiment pas beau. Donc, je sais, c'est beaucoup moins beau que Jérémy. Parce qu'à la base, moi, je l'avais appelé Jérémy dans ma tête. Mais bon, tant pis. Le plus important, c'est que Aurélie et Magali savent qui c'est. Super méga bonne nouvelle. Celui que je croyais être Jérémy est bien nanana pour les intimes. Et en plus, quelqu'un m'a trouvé son adresse MSN. MSN ! Oh, mais est-ce qu'on se souvient de MSN ? Oh là là ! Mais elle m'a cassé mon truc en me disant qu'il était trop con. Poin, poin, poin. MSN, pour moi, c'était ma vie. Pour ceux qui sont trop jeunes et qui ne savent pas ce que c'est, c'était un système de messagerie instantanée. On passait des heures sur MSN. Des heures à se parler, à s'envoyer des trucs, des machins, des gifs, des whizz, des... Bref, ça durait des plombes. Mais c'était notre moyen de communication par excellence. Et pour quelqu'un de très angoissé et qui a de la peine à parler vraiment aux gens, c'était le meilleur truc qui existe sur Terre à cette époque-là pour moi. Parce que c'était la meilleure façon pour moi de me rapprocher de quelqu'un et de communiquer avec quelqu'un que je ne connaissais pas ou que j'avais envie d'apprendre à connaître. Ça n'a pas toujours été bénéfique, mais voilà, ça existait au moins. Ah bah oui. Ah bah... Bah voilà. Donc vendredi 6 octobre, on était à quoi là ? On était au dimanche 1er octobre. Ah oui, donc 6 jours se sont déroulés. Cher journal, la seule chose pour laquelle je décris, c'est que je me suis faite rejeter. Au bout de notre deuxième conversation, il me dit que son cœur est déjà amoureux. Ça ok, pas de problème, je peux comprendre. Mais c'est la façon dont il me l'a dit. Ça, ça ne m'a pas plu du tout. Par contre, il y a des couleurs, il ne faut pas écrire en turquoise, parce qu'on ne voit plus rien après. Oh attends, c'est trop drôle ! Donc on est au 5 novembre 2006. Entre temps, je suis rentrée dans la société de jeunesse de mon village. Ça, je vous en ai déjà parlé en live, je crois. Les sociétés de jeunesse, c'était, enfin c'est toujours, un groupe de jeunes du village qui, à partir de... il faut avoir 16 ans révolus justement, se retrouvent, se rencontrent, ont un local rien qu'à eux, dans le centre du village, la plupart du temps, et organisent plein de choses. Et alors, ça peut paraître un petit peu juste un groupe de jeunes qui boivent et qui font la fête, mais je trouve quand même que pour y avoir participé, et pour avoir été dedans, et pour avoir fait plusieurs choses avec d'autres jeunesses, d'autres villages, pour moi c'est quand même un système qui est assez... ça peut faire un peu peur, mais ça peut aussi être très rassurant. Moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que la société de jeunesse, c'était hyper rassurant. Je me suis jamais sentie totalement impliquée, voilà, parce que je suis fille unique, les trucs avec beaucoup de gens, etc., j'ai toujours eu de la peine, mais je trouvais que c'était rassurant d'avoir ce groupe qui te connaisse, que tu connais, et avec qui tu te sens en sécurité. Tu vois, je me suis jamais sentie en danger ou pas en sécurité avec ces jeunes et ces gens-là, et tu fais plein de choses ensemble. Alors, soit tu organises des choses pour le village en tant que tel, donc il y a par exemple le cortège de la Saint-Nicolas, il y avait le Noël des aînés, je crois typiquement qu'on faisait. On avait eu aussi l'occasion de faire une fête villageoise, donc forcément tu fais toute l'organisation, tu dois t'occuper de tout, puis ça te responsabilise aussi d'une certaine façon parce que c'est toi et toi seul avec ton groupe de copains, copines, et vous faites tout, de A à Z, vous planifiez le budget, vous faites les courses, vous faites les achats, vous faites la mise en place, vous faites les horaires, vous faites, enfin voilà, il faut avoir des autorisations, il faut, enfin, plein de choses comme ça, et donc voilà, là quand je parle du local de jeunesse par exemple, ça va faire référence à ça. Cher journal, hier j'ai envoyé un message à Y pour savoir s'il venait le soir au local et il ne m'avait pas répondu, donc j'en ai déduit qu'il n'y allait pas et vers 11h du soir, je reçois un message de lui et il me demandait si je venais à 11h. Magani et moi, on s'est inscrites sur un forum, celui d'Aragon et c'est trop cool, je me réjouis d'être le 13 décembre, c'est là qu'il va sortir le film et on sait tous et toutes ce qui s'est passé avec le film d'Aragon, voilà. Je suis tombée amoureuse d'un manga, ça s'appelle Naruto et c'est trop cool, donc maintenant, tous les samedis, je vais regarder Cartoon Network car il y a 5 épisodes tous les samedis, et c'est tellement bien. Pour demain, j'adore comme je parle de... mais tu sais, je saute de... voilà. Pour demain, je dois apprendre un poème par cœur, en allemand. J'adore les poèmes, je ne pourrais pas vivre sans ça, mais les apprendre par cœur et en allemand en plus. Oh là là ! mercredi 22 novembre, cher journal, j'ai plein de trucs à te raconter. Plein de trucs. La page, elle fait littéralement ça, mais plein de trucs, ok ? D'abord, le méga super concert de placebo. Déjà qu'on est arrivé une heure avant les ouvertures des portes, les ouvertures des portes, parce que... on ne pensait vraiment pas arriver tout devant. Bon, on a été au troisième rang, trop cool, on a fait plein de vidéos et de photos, qui évidemment, aujourd'hui, ne ressemblent plus à rien. Sinon, aujourd'hui, new coupe de cheveux. New coupe de cheveux. Attends, 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 trop belle, un peu style Peyton dans la saison 3 des Frères Scott. Comment j'écrivais ? J'ai reçu mes deux réponses pour mon futur apprentissage en tant que libraire, alors j'ai un entretien avec l'OLF à Cormain Bœuf. Trop fort. Enfin bref, je suis au meilleur de ma forme. Dimanche 26 novembre, cher journal, aujourd'hui, confirmation à Magali. Trop le délire. Oh, un pissenlit. Chide le paresseux. C'est bien de noter ce genre de choses, moi, je trouve, parce que du coup, ça me rappelle vraiment la scène en tant que telle. Vendredi soir, il y avait un théâtre et il y avait Y. Mais Y, fais gaffe. Mon cœur se sent légèrement attiré par E. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Sinon, pas grand-chose. Il faut vraiment que je me rappelle de ce genre de moments parce que ça sera important pour la suite. Pour mon petit cœur de maman, ce sera important. Parce que là, on est d'accord, je ne suis pas amoureuse. J'ai des crushs sur des gars. Avoir autant de crushs par semaine, est-ce que c'était vraiment sain ? J'ai été chercher une petite laine, il ne fait pas bien chaud. Mercredi 13 décembre. Cher journal, que de choses à te dire. Tout d'abord, je n'irai pas à l'anniversaire de Quentin, un ami de ma classe, qui d'ailleurs avait commenté une de mes premières ou la deuxième vidéo sur le journal intime et ça, j'ai trouvé trop drôle. Donc Quentin, si tu passes par là, parce que Magali, faites le sien le même soir. Et oui, donc entre ma cousine et mon pote de classe, il fallait que je fasse un choix. Et c'est ma cousine, donc quand même. Donc je ne dormirai pas avec eux, parce que oui, visiblement, on devait tous dormir chez Quentin ce soir-là. Bonne nouvelle, l'OLF m'a prise pour l'apprentissage, donc il m'envoie le contrat et je n'ai plus qu'à signer et c'est trop cool. Monstre réflexion ! Monstre réflexion ! Margot n'a pas besoin d'un mec pour être heureuse. Je suis tellement plus happy quand je n'y pense pas. Ça fait vraiment du bien. Attends, je te parie que deux pages plus loin, c'est... Samedi 16 décembre, cher journal, hier soir, c'était la fête. Aurélie et moi, on a dansé comme des folles. Magali était avec son copain, Elena, donc ma meilleure amie qui, elle, était à l'anniversaire de Quentin, m'a téléphoné plusieurs fois depuis la fête à Quentin. Elle n'a pas bu, mais les copines, oui. Ensuite, j'ai parlé à eux et il m'a dit que lui et Elena jouaient les babysitters et j'avais tellement envie de lui dire « Je t'aime ! » Il y a deux jours, tu disais que non, t'avais pas besoin de mec. C'est quoi ce revirement de situation ? J'en ai marre de mes posters, donc je vais tout enlever. J'ai déjà commencé et sur le grand mur, je mettrai un poster long, à l'horizontale d'une ville ou quelque chose comme ça. On le voit venir là, la mode des posters New York avec qu'un... C'était en noir et blanc avec qu'un seul élément de couleur, genre les taxis jaunes. Spoiler alert, je crois que j'ai jamais eu ce poster. J'avais des idées dans ma tête mais ça se passait pas toujours comme prévu. Maintenant que je sais que j'ai ma place d'apprentissage, j'ai envie de me casser de cette école ! Dimanche 24 décembre, cher journal, on est le jour d'avant Noël. Donc la veille de Noël quoi. Et vendredi, j'ai été voir Indochine. C'était super, génial, le décor était sublime, jamais vu un show comme ça. Je me souviens, c'était mon tout premier concert d'Indochine parce que j'en ai fait plusieurs après ça et je crois bien que c'était la tournée Alice et June. Donc c'est vrai que le décor à ce moment-là, c'était très Alice au Pays des Merveilles. Vendredi, le prof d'allemand était pas là. Pendant une heure, j'en ai profité et j'ai pris mon appareil photo. C'est juste ! J'ai fait des photos de E, vraiment trop beau. Et la journée de vendredi égale super journée plus soirée. J'ai même imprimé des photos pour les mettre dedans. J'avais pris l'appareil parce que je partais normalement direct après l'école voir le concert d'Indochine justement. Il y avait de la neige et tout, c'était un peu compliqué. Et notre prof d'allemand donc n'était pas venu. On avait passé toute une heure à faire un peu les bébêtes dans la classe parce que je rappelle, on avait 15-16 ans à l'époque. Donc voilà, on n'était pas très... Voilà, n'est-ce pas ? Et j'avais mais mitraillé les copains, les copines et franchement, je pense que dans mon ordinateur, c'est un de mes albums photos préférés parce que ça me fait plein de souvenirs avec mes copains et copines d'école et je me rends compte, il n'y a que moi qui ai ces photos. Tu sais, de ce fameux moment et de cette fameuse journée. Dimanche 7 janvier 2007. Cher journal, dernier jour de vacances. C'est triste. Demain, il va falloir revoir ses profs à la con. Fais chier. Tout ça pour quoi ? Pour savoir que de toute façon, j'ai des mauvaises notes en maths surtout mais ça veut aussi dire pour revoir ses amis et amis et ça, je ne m'en plains pas. Ah oui, j'étais en train d'écrire une histoire. Mon histoire avance trop bien, j'en suis trop contente. J'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête alors je note tout dans mon carnet. Peur d'oublier. Alors, où est passé ce carnet ? Aucune idée. Samedi 20 janvier 2007. Donc, je n'ai pas eu le courage de mettre le poème que j'avais écrit au préalable dans le casier de E. J'ose vraiment pas. On s'entend tellement bien, je n'ai pas envie que ça fasse comme avec Y. Parce que, en fait, j'ai eu des garçons dans ma classe sur lesquels, vous l'aurez compris, j'ai eu pas mal de crush. Je ne pouvais pas être amoureuse à ce stade parce qu'à mon avis, à ce moment-là, je ne savais même pas encore réellement ce que c'était. Moi, je sais quand est-ce que j'ai été pour la première fois vraiment amoureuse. Vous voyez ? Et c'est clairement pas là. Et c'est clairement pas pour les garçons de ma classe dont je dis que les lettres des prénoms, parce que franchement, je n'ai pas envie de les afficher. Mais je pourrais les dire parce que honnêtement, même s'ils tombaient sur cette vidéo aujourd'hui, c'était il y a 20 ans quoi, presque, tu vois, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Enfin bref. Mais c'est vrai que je me rendais compte qu'à chaque fois, et ça, je crois que je vous l'avais dit dans la vidéo précédente dans Journal Intime partie 2, qu'à chaque fois que je disais vaguement à un garçon que je l'aimais bien, ben je trouvais que ça ruinait notre relation amicale. Donc je peux comprendre quand je dis que j'ai pas envie de lui glisser ce fameux poème, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, avec ce fameux E, ben on s'entendait vachement bien, on rigolait beaucoup, on avait un peu les mêmes délires, donc jeudi 25 janvier 2007. En parlant du prof de français, il a écrit une lettre pour nous. Là, il nous disait tous les trucs négatifs qu'on a fait et on était trop énervés. Alors Héléna et moi, on a pensé à une vengeance. Ce soir, j'ai écrit une lettre moi aussi. Mais je parle de tout le monde. Ah, je parle au nom de tout le monde. Qu'il n'avait pas été très correct avec certains d'entre nous et enfin, j'ai fait une lettre comme la sienne. En gros, le fameux prof de français dont je vous parle depuis le début, plus l'année s'écoulait, plus c'était difficile, on avait carrément des élèves qui ne progressaient pas en français. Ce qui s'était passé, c'est qu'à plusieurs reprises, on s'était quand même un peu plaint à notre prof principal que ça n'allait pas. Et lui, on avait un peu l'impression qu'il n'en avait rien à faire, que lui, ce n'était pas sa matière. Lui, c'était notre prof principal mais il nous faisait les maths et c'est tout. Pour le reste, ma foi, il fallait qu'on prenne un peu sur nous. Et c'est vrai que plus les cours avançaient, moins on était patient et gentil avec lui. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de moqueries, il y avait beaucoup de... Alors, je ne dis pas qu'on a été exemplaires sur ce coup-là, très clairement pas. Je trouvais que sa pédagogie envers les autres élèves qui n'étaient pas aussi doués que certains d'entre nous dans cette matière-là, elle n'était pas cool. C'est comme si moi qui n'étais pas douée en maths, mon prof de maths, il n'arrêtait pas de me descendre, il n'arrêtait pas de... Je ne sais pas, de m'apprendre mais pas correctement et ce qui ne me permettait pas ensuite d'avancer. Donc ce prof nous avait écrit une lettre à toute la classe nous disant qu'il n'était pas content de notre comportement, que toutes les choses qu'on faisait envers lui n'étaient pas cool, etc. Et j'avais écrit une lettre, beaucoup pour me déverser moi-même, mais j'avais un peu parlé au nom de tout le monde. J'avais dit « Nous, la classe de 3B, je ne sais plus quoi, voilà ce qu'on pense de notre prof de français, voilà ce qu'on trouve qui ne va pas, que ce soit comportement, que ce soit au niveau de l'apprentissage de la langue, etc. » Et j'avais tellement envie que ça aille plus loin, j'avais inscrit tous les prénoms de mes camarades en bas de la lettre. Franchement, c'est la première fois et je pense la seule fois que je faisais un truc aussi vindicatif que ça, à mon avis. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé, je l'ai fait circuler dans la classe le lendemain tous les élèves. Et les élèves qui ne voulaient pas participer à cette révolte pouvaient tracer leur nom. Je crois qu'on n'était pas beaucoup sur 24 élèves. Je crois qu'il y a 4 élèves qui ont décidé de finalement barrer leur nom et puis ne pas s'impliquer là-dedans. Je l'ai posé la lettre ensuite sur son bureau et on est parti. Et je ne sais pas si à la suite de l'aventure dans le journal, mais dans mon souvenir, peut-être un peu biaisé, je me souviens donc que ça a été ensuite jusque devant le directeur. Quelqu'un avait demandé, parce que j'avais pas, comme on avait tous signé, mais qui avait écrit la lettre. Je crois me souvenir que c'était un de mes camarades de classe qui avait dit que c'était lui qui l'avait écrite. Mais finalement, on avait quand même été les deux chez le directeur parce que je lui avais dit que c'était gentil à lui de se dénoncer à ma place, mais que la lettre elle venait de moi quand même. Et ça avait été jusque devant le directeur, mais le directeur n'avait, me semble, pas été énervé. Il comprenait notre point de vue et il comprenait qu'ils avaient fait une erreur en l'engageant pour cette matière-là. Et qu'ils comprenaient que c'était pas possible. Et donc, on était un peu les seuls à trouver que ça n'allait pas parce que les autres ne pouvaient pas témoigner vu qu'ils l'avaient pas comme prof. Donc, c'était un peu bizarre, tu vois. Donc, je ne sais plus. Mais tout ce que je sais, c'est qu'après cette lettre, ben, on l'a plus. On a eu une autre prof. Lundi 29 janvier 2007, on s'est fait choper pour la lettre de notre prof de français et M. Z veut que je l'amène demain. Mais je ne l'ai plus. Ah oui, parce que le prof de français était parti avec la lettre, visiblement. Donc, ça tombe bien. En plus, elle est super méchante et je me suis défoulée comme une malade à l'écrire. Jeudi 1er février 2007, cher journal, aujourd'hui, c'était vraiment une super journée. On a eu le time out. Le time out, c'était une journée dans ta dernière année d'école obligatoire où on était dans le cadre de l'école, mais pas à l'école, pas avec nos profs, où on avait une ou deux personnes de référence sur place, mais qui ne nous connaissaient pas et on ne les connaissait pas non plus, qui allaient un peu nous donner des directives pour la journée, mais il y avait beaucoup de temps libre. C'était beaucoup aussi. Il y avait un peu un travail presque d'introspection. Je me souviens qu'on devait s'écrire une lettre à notre nous de l'année suivante. Donc, on allait finir l'école obligatoire, on allait tous partir dans des directions différentes. Pendant la pause, à midi, après avoir mangé, on a fait une monstre bataille de boules de neige. J'en avais partout et à un moment, je suis tombée et Kylian m'a tenue par terre et Tristan et Yannick sont venus pour me savonner. J'ai crié comme une malade. Puis d'un coup, Carla a entendu mon appel au secours et elle est venue m'aider. Merci Carla. C'était vraiment trop fort. Et je me souviens de cette journée parce que vraiment, c'était peut-être t'avais l'impression d'être dans une parenthèse rien que toi, ton équipe de classe et tu sais que c'était dernière semaine, là on est au mois de février, c'était dernier mois tous ensemble. Après c'est fini, tu vois, plus jamais on allait se retrouver tous ensemble. Et je me souviens parce qu'en commençant à lire, je me dis, purée, je ne me souviens pas du tout de ça et tout à coup, ce moment avec les boules de neige, oui, ça m'a piou, tu sais. Bref, c'était trop drôle. Ah, cher journal, une journée de délire, surtout ce soir, avec deux copines, on a été manger chez un pote qui avait ramené aussi ses potes et franchement, c'était trop cool. Bon, vers 21h, l'une des copines est partie, donc on est resté que toutes les deux face à ces trois monstres. Non mais franchement, trop fort. En plus, depuis que j'ai les lentilles de contact, donc je n'avais plus mes lunettes, je me sens plus normale. Avec les lunettes, je me trouvais intouchable. Et c'est vrai que j'avais cette sensation, je me souviens maintenant, que quand j'avais mes lunettes, quand j'étais pré-ado, ado, j'avais l'impression, enfin, je ne sais pas, de ne pas être moi-même. Et du moment que j'ai eu les lentilles, j'ai porté des lentilles, mais à partir de ce moment-là, tous les jours, pendant, en tout cas, cinq ans. Et du moment que j'avais plus mes lentilles, je me sentais plus moi-même, enfin, du moment que j'ai eu mes lentilles, je me sentais plus moi-même, alors qu'aujourd'hui, je ne peux plus me voir sans lunettes, quoi. Tu sais, ça fait maintenant des années que je n'ai plus acheté de lentilles de contact, parce que je n'en mets plus, parce que j'ai trop l'habitude de me voir avec les lunettes et que je... Limite, je m'aime moins sans les lunettes, sans les lunettes. Dimanche 4 février, cher journal, hier, on a bien parlé avec Kevin sur MSN et je crois que je ne lui déplais pas. Sauf que moi, je l'aime bien, mais seulement en ami, il est vraiment très drôle, mais voilà, c'est un ami et je crois qu'il l'a compris et c'est mieux comme ça. Kevin devient de plus en plus clair, il aimerait bien sortir avec moi, je pense. Eu, me regarde toujours, mais je ne sais pas trop quoi penser, les garçons devraient eux aussi être vendus avec un mode d'emploi. Mercredi 7 février, bon alors, je crois que j'ai fait une connerie. Hier soir, Kevin m'a dit qu'il m'aimait, oups, et moi, comme je ne sais pas trop où j'en suis ces temps, je lui ai dit qu'on pouvait essayer et voir comment ça se passe. Donc, je sors avec lui. Mais hier soir, j'étais trop heureuse quand il m'a dit ça et aujourd'hui, ouais, je n'en suis plus vraiment sûre. Mais lui, il m'aime et je ne veux pas lui faire de la peine. Donc, j'ai dit oui parce qu'il est vraiment trop cool comme mec et c'est vrai, il était très cool comme mec et il était vraiment adorable et très gentil et très attentionné et drôle. Et franchement, c'est là où des fois, je me rends compte que, ado, je pense que j'attendais trop le coup de foudre. Je l'ai eu par après, mais voilà, mais j'attendais trop ça. Ce qui fait que je pouvais, enfin, je me mettais, je pense, des œillères sur des relations que j'aurais pu avoir un petit peu plus tôt et encore, là, j'ai 16 ans et demi, donc tranquille, aller vers des trucs vraiment super et j'ai décidé de ne pas leur donner assez de chance parce qu'il n'y avait pas d'amour au premier regard, en gros, tu vois, il n'y avait pas de... Je n'avais pas les papillons dans le ventre, etc. Alors que, à cet âge-là, ouais, tu as un peu l'impression que s'il n'y a pas ça, tu ne peux pas faire une relation alors que c'est faux. Mais bon, j'étais encore un peu trop jeune pour le savoir. À part ça, c'était la relation la plus courte de l'univers, vraiment. Donc, je sors avec Kevin le 7 février, je le quitte le 14. Ah, j'ai enfin mis le mot dans le casier de E. Voilà. Mais le con, il ne l'a pas vu. Je m'en fous, je suis bien toute seule. Enfin, je crois que je suis bien toute seule parce qu'au fond, bien sûr que je pense toujours à E. Mais j'ai trop peur d'avoir mal à nouveau. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Cher journal, vendredi 23 février. Aujourd'hui, j'étais en ville avec Julie, Vincent et Kevin. Parce que, donc, le meilleur pote de Kevin, donc le gars que j'ai gardé 7 jours, avec qui je suis restée copine un moment, son meilleur pote, il s'appelait Vincent. Enfin, il s'appelle peut-être certainement toujours Vincent, mais ce n'est pas mon Vincent si jamais vous ne confondez pas. Donc, trop marrant et comme j'avais mon sac puisque j'ai dormi chez Julie, je l'ai donné à maman au travail. Et, chose importante, mon attel, donc mon téléphone portable, n'a plus de batterie. Donc, je l'ai laissé dans mon sac. Sauf que maman, elle a oublié mon sac au travail. Donc, je me retrouve sans attel, brosse à dents, boîte pour les lentilles, lunettes, déo, porte-monnaie, bref, je suis monstre en rogne. Lundi 26 février, cher journal, premier jour d'école après les vacances. Ça s'est passé tranquille. Avec notre prof Z, on a changé de place, fini les délires avec Helena. Mais, je m'attendais à pire, je suis à côté de Kylian et il est vraiment trop cool ce mec, ça ne me dérange pas d'être à côté de lui. Eux raconte à tout le monde que je lui écris une lettre. Sympa, j'aurais aimé qu'il garde ça pour lui. Je lui écris après un SMS comme quoi, il le garde pour soi parce que bon, ça va quoi ? J'avais réussi à m'en remettre pendant les vacances et là, ça remonte. Merci. Oh putain, il faut que j'arrête. Mercredi 14 mars 2007. Cher journal, est-ce que je suis amoureuse ? Je n'en sais rien. Mais il m'attire, le beau rouquin Yann. Il est tellement beau. On a parlé un petit peu ce soir et je suis sur un petit nuage. Mais je crois qu'il a une copine. Fait chier, mais bon, je ne peux rien faire. Je ne sais même plus qui c'est ce gars. Attends, le lendemain, jeudi 15 mars, cher journal, tout va super méga bien. J'ai vu Yann trois fois aujourd'hui et tout s'est très bien passé en cours. Mais je suis quand même triste. Pourtant, je viens de regarder un film que j'adore, Le signe et la princesse. J'en suis fan. Il est génial. C'est chou qu'à bientôt 17 ans, j'étais trop fan du signe et de la princesse. Je ne sais pas comment je dois prendre ça, mais je trouve ça mignon, je crois. Moi, j'ai joué avec mes jouets, genre Barbie, petit poney et tout, super tard. Environ jusqu'à mes 14 ans, je jouais encore avec mes jouets. Je n'ai pas compris ce que j'écrivais. Dimanche 18 mars 2007, cher journal, tout le week-end, il y a eu la Jägerfest. Avec la jeunesse, on a tout organisé. La soirée du vendredi, c'était pour ceux du village, donc pas la monstre ambiance. Par contre, samedi, trop mythique. Je devais resservir au bar. D'abord, je ne devais pas faire grand-chose, mais après, il y avait du monde. Et quand certains, la plupart, avaient déjà un verre d'emmener, ils me demandaient de goûter ce que je leur servais. Et voilà, et c'est reparti. Et il y a un gars trop mignon qui voulait absolument mon numéro de téléphone. Je lui ai donné parce que je n'ai jamais eu ma chance avec les mecs. Après, pendant ma pause et après avoir goûté je ne sais plus combien de verres, on a été les deux derrière le magasin. Et on s'est embrassés. C'était trop beau, je te jure. Purée, bref, soirée qui restera dans ma mémoire comme la plupart des soirées. Toutes ces soirées ne me sont pas restées en mémoire. En gros, si je ne les avais pas notées dans mon journal, je pense qu'il y a des soirées aujourd'hui. Je ne m'en souviendrai juste pas parce que je ne les aurais pas notées. Il faut qu'on termine. Je n'ai pas eu le temps de terminer hier. Je vais terminer ce matin aujourd'hui avec vous. Samedi 7 avril 2007. Cher journal, avec la classe de latin, nous avons été à Rome. Et c'était magnifique. J'ai trop aimé. C'est vrai que ça, c'était une des seules raisons pour laquelle j'avais pris option latin dans ma classe. Parce que comme ça, je savais qu'en troisième année, on avait le voyage à Rome. Mais c'est vrai que c'était méga bien à part ça. C'était vraiment très très cool. J'ai des tout beaux et tout nouveaux habillés. Je suis trop contente. J'ai pris la décision de m'habiller un peu plus classe. Mais pas trop non plus. Ça veut dire quoi ? Même pas 17 ans, ça veut dire quoi s'habiller un peu plus classe ? C'est là que tu vois quand même qu'on est bercé par les séries télé. Lundi 16 avril 2007. Cher journal, premier jour après les vacances. Dur, dur de se lever ce matin. Et Elena ne vient pas à l'école de toute la semaine. Merde. Avec qui je vais délirer, moi ? Avec Carla et Sarah, c'est cool, mais c'est pas pareil. En plus, j'en ai marre de l'école. Professeur Z nous expliquait quelque chose et moi, je comprenais rien. Que dalle, nada. Et j'en ai trop marre de l'école. J'ai fini Forteresse Digital. Il est trop bien. Je me souviens de ça. C'était un de mes... C'était pas mon premier livre, mais c'était un des premiers bouquins un peu adultes que j'avais lu. C'était le de Dan Brown. Enfin, était trop bien. C'est chiant quand des bons livres comme ça sont finis. C'est vrai. Hier soir, je ne pouvais plus m'arrêter de lire Normal que je sois fatiguée aujourd'hui. Comme quoi, je note même les choses que j'apprends. En lisant Forteresse Digital, j'ai appris quelque chose. Dans le livre, David dit toujours à Suzanne qu'il l'aime sans cire. Et elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Explication. A l'époque de la Renaissance, les sculpteurs espagnols qui faisaient des fautes les cachaient avec de la cire, de la cera, et une statue sans le moindre défaut était acclamée sincera, d'où provient le mot sincère. Pas mal, hein ? Eh oui, ma grande. Eh oui. Donc là, je parle de je ne sais pas quel jour. J'ai parlé avec Kevin et lui, il est au paradis avec une certaine Julia. Je me dis encore que j'aurais dû essayer. Je suis sûre que j'ai laissé passer la chance de ma vie. Trouve-moi mieux que Kevin. Il est drôle, compréhensif, parfait, quoi. Et moi, j'ai eu trop peur. Eh oui, 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 oui. Je suis sûre que ce serait bien marré, en plus. Enfin, vraiment. C'était la fin. 29 avril 2007. Pour le moment, je n'ai pas grand-chose à raconter. C'est dimanche, il pleut et il y a de l'orage. J'aime l'orage, ça me relaxe. Mais je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais horreur de ça. Bon, ben voilà. C'est l'heure de se dire au revoir. Je hais ce genre de moment. Alors, adieu et à la prochaine. I'm loving it. Vraiment, c'est priceless. Voilà pour ce journal intime partie 3. Écoutez, j'espère que ça vous aura fait un petit peu rigoler. Moi, ça m'aura fait beaucoup rire. Je pense qu'il faut se revoir nous-mêmes avec pas mal d'autodérision et avec pas mal d'empathie et de bienveillance. Moi, je suis très bienveillante envers la jeune fille que j'étais, qui n'était pas toujours très sûre d'elle, qui était un petit peu une ado, quoi, en fait. Est-ce qu'il y aura une partie 4 ? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Là, je sais un peu vers quelle étape on va arriver. Donc, advienne que pourra. Peut-être qu'il y aura une partie 4, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez un petit peu rigolé en ma compagnie. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Je vous dis à trèsalling. Merci. – Sous-titrage FR 2021